Je remercie vivement Mme Marcelle Bonnet pour cette présentation. Je vous dis à tous combien je suis content de revenir au Québec, où je suis venu surtout jadis de très nombreuses fois. Je remercie bien sûr Transplant Québec pour cette invitation, l'hôpital de la maison neuve qui nous accueille ici. Je remercie en particulier M. le directeur général de Transplant Québec, Mme Monnet, qui a construit, je peux dire, qui a construit pendant une année ma venue, l'organisation de cette venue. Et je vais donc essayer de répondre à cette invitation en commençant cependant par une précaution à toi que j'exprime chaque fois que je parle de bioéthique. C'est que je suis philosophe, c'est bien indiqué, les liens on l'a sur l'écran, que j'ai traité effectivement de questions bioéthiques, mais principalement au plan théorique et mécanique. Et mon expérience du comité d'éthique est une expérience limitée, en ce sens que je n'ai été membre que de le comité national, de Belgique évidemment en l'occurrence, et d'un comité international qui est le groupe européen d'éthique auprès de l'Union européenne, le comité d'éthique de l'Union européenne. Donc c'est une expérience intéressante, mais à un niveau de généralité assez élevé. Et je crois qu'il est bon de souligner qu'il y a là des limites, puisqu'il y a dans cette salle de nombreux praticiens et qu'on peut venir à la bioéthique à partir de provenances extrêmement diverses. Alors, prenons-en à la question de la dignité, mais les herbes et ma méfiance à propos de la notion de dignité sont en fait anciennes. Et elles étaient liées au fait que cette notion apparaît trop souvent en association et dans des contextes qui, en association à des interdits d'une part, et dans des contextes qui tendent à l'opposer à la notion de liberté. Mais c'est mon implication en fait fortuite dans une vaste entreprise de recherche internationale sur la dignité qui m'a conduit à m'intéresser beaucoup plus systématiquement à ce sujet qu'il y a quelques années. Quelques mots au sujet de cette entreprise. En fait, l'entreprise en question, c'était une organisation de grands colloques avec comme espoir de trouver dans la notion de dignité qui est très ancienne et qu'on supposait authentiquement universelle, le fondement unique, indiscutable, à la base de tous les droits humains, de tous les droits de l'homme. Les droits de l'homme étant une référence plus récente, moderne et souvent contestée. Alors, quatre grands colloques internationaux furent ainsi organisés à Jérusalem, à Rabat, à Barcelone et à Basténa en Suède. Afin d'étudier la notion de dignité, mais alors surtout s'est agendée dans tous ces contextes, à toutes les époques, dans tous les pays, par les historiens, des philosophes, des bioéthiciens, des juristes, des psychologues, etc. Les conclusions ne confirmèrent pas l'espoir des initiateurs. Dès la fin du premier colloque, je lis une phrase de conclusion, nous découvrions de façon répétée que l'évidence historique n'autorise pas une vision consensuelle et optimiste du concept de dignité humaine supposée partagée par les grandes traditions religieuses. Le deuxième colloque qui avait lieu à Rabat était davantage axé sur la bioéthique et il a surtout souligné l'irréductible polysémie de la notion de dignité allant jusqu'à des acceptions carrément proposées. Le troisième colloque concluait, je le cite, « Le débat n'est pas terminé et il ne devrait d'ailleurs pas se terminer du tout. » Et enfin, le dernier colloque qui avait un titre assez pompeux, « Les chemins de la dignité humaine, des traditions culturelles à un nouveau paradigme » qui aurait été le paradigme de la dignité. Ce dernier colloque rappela surtout l'importance cruciale des liens entre dignité et citoyenneté. Qu'est la dignité de l'individu si celui-ci n'est pas citoyen d'un État ? Qu'est encore cette dignité si cet État n'est pas un État de droit démocratique ? Comment assurer une reconnaissance internationale de la citoyenneté garantissant une protection universelle de la dignité des personnes ? Vaste question, mais, vous l'aurez remarqué, qui tend à reconduire aussi la question de la dignité à celle des droits de l'homme et de la reconnaissance transnationale des droits humains. Or, l'espoir au départ de l'enquête, je l'ai dit, était de trouver dans la notion de dignité le fondement transculturel universel qui semblait faire défaut à l'idée trop moderne pro-occidentale selon cette droite de droit de l'homme. C'est donc suite à cette expérience dont les conclusions tendaient à rejoindre en fait mes premières intuitions au sujet du caractère problématique de la notion de dignité que j'ai entrepris et étudié dans le discours bioéthique d'une manière un peu plus systématique et philosophique, critique. On peut d'abord noter ce fait l'usage de la notion de dignité en bioéthique et moins d'être universellement répandue. Elle est, la dignité, une référence importante dans la bioéthique européenne continentale. Elle est aussi présente dans les grands textes internationaux, ceux de l'UNESCO, de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne. En revanche, elle est rare dans la bioéthique anglo-saxonne qui préfère invoquer l'idée de respect de la personne, d'autonomie ou encore la sacralité de la vie humaine. La dignité, vous l'aurez noté, n'a pas de place dans le principisme américain. La première édition de l'Encyclopédia of Bioethics en 1978 ne lui consacre aucune entrée et indexe seulement une dizaine d'occurrences. Dans la nouvelle édition de l'Encyclopédie en 1995, en cinq volumes, Encyclopédie en cinq volumes cette fois, la dignité ne figure même plus dans la texte. Les critiques les plus courantes de l'usage de la notion de dignité sont son caractère au bas, ambidu, purivoque et même contradictoire. En effet, en ce qui concerne l'extension du concept, c'est-à-dire les réalités auxquelles il se trouve être appliqué, la dignité peut s'appliquer à l'être humain dans tous ses états, de l'embryon à l'individu en mort cérébrale, voire même au cadavre. En totalité, et dans toutes ses parties, le corps, les organes, les cellules somatiques, les cellules, les gamètes, le génome, etc. S'appliquer à des individus, mais aussi à des collectivités, il y a des communautés. S'appliquer à des activités, la dignité du sport, par exemple, ou encore à des comportements, le traitement des passions, ou à des processus, et à la manière d'assumer des processus, la conception, la naissance, le mourir. Et certains éthiciens contestent le monocole d'application de la dignité aux seuls humains. Ils veulent l'appliquer aux animaux, voire à tout ce qui est vivant. En ce qui concerne la compréhension du sens du concept, on constate aussi des diversités et des incohérences, par exemple. La dignité est tantôt une valeur intrinsèque, universelle et invariante, tantôt est dépendante de la reconnaissance contextuelle, sociale. Elle est susceptible de degrés de variation et pourquoi pas de suppression. La dignité tient tantôt en la présence, en chaque être humain, d'une espèce d'essence universelle, homme, tantôt elle est liée à l'unicité, à la singularité de chaque individu jugé un irremplaçable. Le rapport entre les notions de dignité et d'autonomie est conçu tantôt comme une convergence. Le rapport entre la liberté et la dignité est tantôt conçu comme une convergence. C'est l'idéal kantien. Tantôt ressenti comme une tension jamais résolue et parfois même comme une opposition pure et simple, en particulier à propos de l'euthanasie ou encore de la disposition par l'individu de son propre cœur. Ainsi, le philosophe bioédicien australien Max Charlesworth critique l'expression « mourir dans la dignité ». Mieux voudrait dire, dit-il, « mourir avec autonomie ». D'autres estiment que l'expression « mourir dans la dignité » à l'appui du droit à l'euthanasie confond l'exigence de dignité et l'exigence de qualité de la vie. Une interprétation nuancée du droit de mourir dans la dignité permet cependant une triple référence à l'autonomie, à la qualité de la vie et à l'indignité. L'individu doit être libre, c'est l'autonomie, d'estimer que dans certaines circonstances, c'est la qualité de la vie. Sa vie ne peut plus être vécue avec assez de dignité à son propre regard, c'est l'estime de soi, et au regard des autres, d'être en tout cas qu'il perçoit leur regard. Son ultime dignité, dès lors, consiste à choisir de quitter la vie, éprouvée comme insupportable. Ceux qui ne reconnaissent pas cette liberté et cette dignité-là confondent en réalité dignité et sacralité de la vie. On retrouve ici l'une des antinomies constitutives de la notion de dignité. La dignité comme réalité et valeurs psychosociales, d'une part, et d'autre part, la dignité ontotéologique associée au caractère sacré, intensif, de la vie humaine, à préserver même là où elle tente à se réduire à une simple survie biologique. Peter Seymour, bioéthicien et philosophe bien connu, dans un article intitulé « All animals are equal », critique la notion de dignité parce qu'elle élève l'espèce humaine au-dessus des autres, au nom d'une prétendue valeur intrinsèque supérieure. Réserver la dignité à l'être humain serait une opération rhétorique-espéciste qui n'est pas sans conséquence pour les traitements que nous réservons aux vivants non humains. Si l'on se risque à justifier la dignité par une propriété et une qualité, on constate que dans certains cas, des animaux manifestent plus de dignité que des humains. En réalité, via l'acceptation du principe de la dignité humaine, nous sommes invités, le plus souvent implicitement, à souscrire à une philosophie de l'homme, voire à une philosophie de la nature. La Suisse, par exemple, a introduit dans sa constitution la notion de dignité de la créature, et nombreux sont ceux qui souhaitent inscrire la dignité humaine au sein d'une dignité plus large, aux connotations théologiques, la dignité de la création, sur base de laquelle, par exemple, toute transgenèse pourrait être, a priori, considérée comme condamnable. Ainsi que je l'ai dit, l'Europe est accueillante à l'idée de dignité. Pourtant, sa reconnaissance y est bien idéale. En ce qui concerne la Belgique, que je connais bien, bien sûr, Belgique multiculturelle, pluraliste, avec un comité de bioéthique et une méthodologie extrêmement ouverte, En Belgique, le multiculturalisme, le pluralisme et la méthodologie même du comité de bioéthique conduisent quelquefois à des consensus, ou même assez souvent, à des consensus bioéthiques partiels, peu compatibles avec la dignité en tant que valeur intrinsèque universelle. Pluralisme et libéralisme sont spécialement sensibles à propos de l'environnement et de l'euthanasie, mais aussi à propos du statut du corps. En Belgique, le principe d'autonomie est plus régulièrement invoqué que le principe de dignité. Et c'était son deuxième avis, en 1997. C'était un avis concernant la convention de bioéthique et des droits de l'homme rédigée par le Conseil de l'Europe. Concernant la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, c'est le titre odyssaire. Eh bien, dans son deuxième avis, le comité consultatif de bioéthique de Belgique s'exprime très clairement sur la question de l'activité. C'est une citation assez longue, mais je crois que ça vaut la peine de la lire. Il faut rappeler que l'esprit de la déclaration des droits de l'homme au nom duquel au nom duquel esprit la convention du Conseil de l'Europe est déclarée, puisqu'il s'agit d'une convention concernant la bioéthique des droits de l'homme. C'est bien au nom des droits de l'homme que cette convention a été déclarée. Donc, au nom duquel la convention est déclarée, ce d'esprit veut protéger des personnes au sens d'individus, sinon adultes, du moins nés, protéger l'embryon ou des entités encore plus éloignées de l'individu ou de collectifs d'individus vulnérables, tel le génome humain, n'a jamais été à l'ordre du jour des textes fondamentaux des droits de l'homme. La valeur fondamentale dans ces textes de base était d'abord la liberté de l'individu, spécialement dans les déclarations des 1700 mètres de l'homme, les déclarations archétypiques, mais aussi dans la déclaration de 1948, article 1. La valeur fondatrice de la convention du Conseil de l'Europe est la dignité de l'être humain, et non plus la liberté. Si l'on postule, cependant, qu'il revient à chaque individu de décider ce qui relève de sa dignité, alors la continuité est assurée. Mais si l'on estime qu'il convient de protéger les individus et les collectivités contre des atteintes à la dignité de l'être humain, malgré eux, et même contre leur propre volonté, toutes les limitations deviennent possibles au nom des vraies valeurs. Le danger n'est qu'une fraction de la société ou de l'humanité, par exemple une communauté religieuse ou une tendance idéologique, définisse et impose aux autres sa conception de la dignité et de l'être humain. Fin de citation. En revanche, la France, qui est voisine de la Belgique, place le principe de dignité au centre de la bioéthique et du biodroit et postule sa convergence kantienne avec le principe d'autonomie. France et Allemagne se rejoignent pour dénoncer la bioéthique anglo-américaine jugée utilitariste et réductionniste, aliénatrice de l'humain. Mais c'est à l'Allemagne que revient la première place dans la promotion de la dignité humaine. Celle-ci figure dans l'article 1er de la Constitution allemande. La dignité de l'être humain est intangible. Les philosophes et juridiciens Danois, Hennberg et Kem dans un livre collectif intitulé Basic Principles in European Bioethics and Law observent que, je les cite, l'idée de dignité humaine exprime en Allemagne le besoin d'avoir quelque chose à opposer à l'idée d'autonomie humaine. Certains y utilisent le mot dignité comme l'expression d'un tabou pour défendre leur conception de l'humanité sans plus argumenter. C'est dans le cadre de questions impliquées en la dignité humaine que le philosophe Hitler Signor que j'ai déjà mentionné a été interdit de parole en Allemagne. La dignité est centrale en Irlande. En Vorge, elle est toujours Kempe et Andorff qui écrivent cela. en revanche, la dignité n'est pas directement mentionnée dans la pensée juridique du Royaume-Uni. Cette absence profite au concept d'autonomie qui s'y affirme en priorité. Et au total, conclut, Kempe et Andorff, la plupart des pays européens interprètent la dignité comme une valeur intrinsèque tandis qu'une minorité semble l'avoir en termes d'autonomie. Face à ces usages vagues et divergents du terme dignité, est-ce qu'il n'est pas raisonnable de le considérer comme un concept inutile, voire visible, à la clarté des débats bioéthiques et bio-juridiques. C'est la conclusion tirée par Ruth Maclean en 2003 dans un bref éditorial du British Medical Journal intitulé « Degnity is a useless concept ». Elle y voit un terme qui soit se limite à un slogan, soit répète confusément les notions plus précises telles le respect de la personne dans son autonomie sa vie privée et la protection contre des pratiques abusives et discriminatoires. Mais c'est aussi un terme qui conforte certaines positions philosophiques et religieuses et qui n'est donc pas inutile pour tout le monde. Maclean a suscité beaucoup de critiques. Ainsi, dans un article qui s'intitule « La notion de dignité humaine est-elle superfue en bioéthique ». Roberto Andorno, qui est un juriste et qui fut membre du comité international du bioéthique et de l'UNESCO, reconnaît les défauts de l'expression « dignité humaine » et même son caractère dogmatique. C'est un « Mackels argument » qui dispense d'expliquer, de discuter davantage. Mais il défend la notion car elle serait la valeur intrinsèque, universelle qui fonde l'obligation de respecter les personnes. Toutefois, il reconnaît que, je le cite, « Le fondement ultime de la valeur intrinsèque de l'être humain est plus complexe et renvoie à la métaphysique et à la théologie. » À ce niveau, écrit-il toujours, l'argumentation la plus fréquente est celle qui renvoie à la nature spirituelle de l'âme humaine et il réfère la tombe à Aristote ainsi qu'à la tradition chrétienne de l'imago délite de l'image de Dieu. En somme, Homme-Norneau reconnaît aussi que recouvrir la dignité comme valeur fondamentale n'est pas sans enjeu. La dignité tend à privilégier certaines positions idéalistes et spiritualistes, philosophiques et religieuses. Mais il n'approfondit pas cette référence philosophique au théologique et faisant comme si elle était tacitement acceptée par tous, il revient aux pratiques et il dit, je le cite une dernière fois, mais en réalité nous n'avons pas forcément besoin d'avoir recours à ces notions hautement métaphysiques et de nous mettre d'accord sur le fondement théorique ultime de la dignité humaine pour la reconnaître dans la pratique de la vie sociale. Certes, mais un philosophe peut difficilement marquer son accord sur ce qui ressemble un petit peu à une virouette. Il faut donc sculpter plus avant les usages de la dignité en bioéthique d'un point plus philosophique. Le recours à la dignité comme valeur intrinsèque tombe sous les critiques générales relatives à l'existence de valeurs en soi. Cette critique souligne que ce sont toujours des individus ou des collectivités et jamais tous les hommes et toutes les femmes qui affirment l'existence de valeurs absolues non dépendantes des êtres humains et qui s'efforcent de cette manière de les imposer ou de les faire accepter par d'autres qui ne les partagent pas. Cette critique vaut pour tout fondationalisme et tout fondamentalisme, toute position essentialiste et universaliste dogmatique. Mais la critique n'est pas purement formelle. Le recours à la valeur en soi et ce qui va avec, c'est-à-dire des essences, des natures, des invariants, des vérités indiscutables, etc., ce recours à la valeur à sauf en soi est caractéristique de certaines conceptions philosophiques et religieuses avec lesquelles tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. La bioéthique n'a pas toujours bonne presse auprès de nombreux philosophes professionnels. Parmi les critiques justifiées, il y a l'instrumentalisation contestable de la philosophie par la bioéthique. Elle s'explique diversement d'abord par l'ignorance de l'histoire de la philosophie au temps de la philosophie contemporaine. Ensuite, parce que les intérêts et les visées des divers acteurs de la bioéthique et ils sont nombreux, les juristes, les médecins, les théologiens, les associations d'intérêts diverses, les intérêts et les visées des divers acteurs de la bioéthique sont souvent éloignés de l'esprit du questionnement philosophique. L'exemple de Roberto Andorno que j'ai mentionné est tout à fait parlant à cet égard et il ne faut pas se méprendre, je ne critique pas du tout cette attitude dans le chèque d'un juriste en quête de justification, c'est en fait aux philosophes de faire leur travail et de montrer que son recours à la philosophie pour fonder la dignité humaine est tout ce qui doit s'en suivre être un peu léger. Léger. Il s'agit d'une sorte de mise enceinte à peu de frais qui fait l'impasse sur la philosophie bien plus qu'elle ne lui rend justice. Ces lacunes concernent d'abord le choix des références philosophiques. Ainsi, la référence à Kant, Emmanuel Hittem, est répétée dans les argumentations bioéthiques évoquant la dignité de texte en texte. Il est vrai que Kant distingue entre chose et personne. Les premières n'ont pas pris, les secondes n'ont pas de prix, mais une valeur intrinsèque, non échangeable, la dignité. Cette dignité qui est le propre de l'être humain s'exprime dans l'autonomie, dont la règle est l'impérative catégorique. Par ses références, on pense avoir tout éclairé et fondé. La dignité humaine, son universalité, son association essentielle à la liberté. Le reste de la pensée kantienne n'est pas considérée. Les présupposés et postulats kantiens sont ignorés ou passés sous silence. Parmi ces postulats légitimes, selon Kant, je signale, la convergence entre la liberté ou la volonté et la raison, c'est le sens de l'autonomie. Deuxièmement, le dualisme, l'idéalisme et le spiritualisme. Et troisièmement, la foi chrétienne piétiste qui inclut notamment la croyance en l'immortalité de l'âme. Il est douteux que tous les bioéthiciens à un vote kant soient prêts à prendre en charge ne fût-ce qu'à t'être à titre d'hypothèse rassemblable toutes ces présuppositions ou ces positions ou ces postulats. Mais il y a donc les références qu'on répète de texte en texte et puis il y a celles qu'on ignore. Par exemple, le pic de la Mirandone. Le pic de la Mirandone n'est que très exceptionnellement évoqué dans les textes bioéthiques relatifs à la dignité. Pourtant, son discours sur la dignité de l'homme, l'oration des dignitats et hominis qui date de 1486 est un texte fondamental de la Renaissance italienne pour l'anthropologie de la modernité. Pour pic, la dignité de l'homme tient au fait que l'homme a été créé comme il dit sans verre qu'Édiple. Il est, je le cite, l'œuvre d'une image indistincte. Dieu a dit à Adam, je cite, je cite une Mirandone de Dieu si vous voulez puisque c'est Dieu qui parle. Pour les autres créatures, leur nature définie en brie, leur nature définie pardon, est tenue en brie par des lois que nous, Dieu, avons prescrit. Toi, homme, aucune restriction de la vérité. C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Doté du pouvoir de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence et compare l'être humain à un caméléon car, dernière petite citation, l'homme n'a en propre aucune image innée. Aujourd'hui, dans plus d'un demi-millénaire ou plus tard, cette plasticité ontologique présumée de l'être humain reste au centre de bien des débats. Quelles sont mes critiques au sujet de l'utilisation de la philosophie par la bioéthique à propos de la dignité ? Premièrement, il y a cette sélectivité des références. Il est inacceptable de faire comme si la pensée kantienne ou dans d'autres contextes Aristote, par exemple, épuisait des philosophies pertinentes au passé comme au présent. Deuxièmement, il y a l'illusion de l'unité de la philosophie. Privilégier un courant philosophique suscite l'illusion que la philosophie est unitaire. Or, dès les débuts 6e siècle avant Jésus-Christ, dès le début, la philosophie était plurielle et polémique de l'oncologie à l'éthique. Ne voir que Kant, par exemple, fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, c'est ignorer les courants empiristes utilitaristes anglais, les courants matérialistes et positivistes français. Et si l'on considère à l'instant la pensée philosophique et scientifique contemporaine, la pluralité des approches est confondante. Il y a les matérialismes, dont le matérialisme historique, évolutionnisme, pragmatisme, néopragmatisme, distanciatisme, néopositivisme, les phénoménologies, le rationalisme critique, les utilitarismes, etc. Le recours à la philosophie par la bioéthique donne donc une image extraordinairement simplifiée, partielle et réductrice de l'histoire et de l'actualité philosophique. La référence pensée est tout le contraire d'une référence neutre, innocente. Elle conforte les conceptions dualistes, universalistes, essentialistes, idéalistes, spiritualistes et religieuses, chrétiennes, telles la croyance en l'existence de l'âme ou encore en un plan finalisé de la nature. Kant, au palau, est un penseur près d'Argunien. son imaginaire est plus proche du créationnisme que de l'évolutionnisme. Il estimait que la physique newtonienne était le paradigme définitif de la science. Or, la question est jusqu'où veut-on assumer toutes ces thèses et présuppositions lorsqu'on invoque Kant et si on n'en veut pas, quelle est la valeur de la référence pensienne que l'on fait passer pour un fondement universel et indiscutable ? L'idéalisme pensien est aux antipodes des pensées nominalistes, empiristes, matérialistes, pragmatistes, agnostiques, athées, évolutionnistes. Kant entretient la tradition du droit naturel associée à l'idée de nature humaine. Dans le livre intitulé « Home cloning » John Harris, le bioéthicien, philosophe britannique, athée et inconnu, consacre un chapitre à « human dignity and reproductive autonomy ». Harris manifeste les caractères superficiels, contestables, rhétoriques des recours à Kant et il s'indigne de l'accusation d'être, on lui a porté, d'être à l'émergence d'une tendance, je le cite, « révisionniste de la pensée bioéthique ». Une accusation qui est presque une ingénie qui lui a été adressée par le bioéthicien français Axel Kahn. Contre celui-ci, Harris plaide pour, je le cite, « l'émergence d'une pensée bioéthique comme opposée à la rhétorique vide qui évoque les principes gonflants ». Ma critique s'accorde avec Harris sur ce point de l'instrumentalisation de la philosophie par certains bioéthiciens soucieux d'étayer leurs convictions, leurs vérités afin de les imposer avec une apparence de légitimité aux antipodes d'un questionnement philosophique, authentique, critique, ambioéthique. L'invocation de Kahn, qui est un grand philosophe par ailleurs, je ne le dis pas, l'invocation de Kahn fonctionne beaucoup trop souvent comme une sorte d'argument d'autorité. Alors dans la seconde partie de cette posée qui, rassurez-vous, est plus courte, je vais illustrer les enjeux bioéthiques et philosophiques de la dignité chez deux philosophes opposés sur cette question. Il y a d'abord Rürgen Habermas. Dans l'avenir de la nature humaine dont le sous-titre est vers un eugénisme libéral, Habermas consacre une section à la dignité humaine et il y recouvre aussi abondamment à la notion de nature humaine. Je vais tenter d'expliciter l'ambiguïté de sa position qui reflète, à mon avis, une sorte de virage peut-être provisoire de sa pensée. D'une part, Habermas prétend ne pas vouloir abandonner sa position qu'il a rendue célèbre, d'ailleurs, post-métaphysique, c'est-à-dire favorable au pluralisme, à la discussion argumentée, à l'éthique procédurale, pas l'éthique de la discussion. Cette éthique procédurale de la discussion ne prend pas partie de manière substantielle sur des questions concrètes. Elle précise seulement la méthode à suivre pour arriver à des décisions substantielles légitimes. d'autre part, il argumente en faveur, d'autre part, dans ce livre, il argumente en faveur d'une éthique de l'esprit humain qui comporte de nombreuses dispositions substantielles, y compris sur des questions concrètes et particulières. Cette éthique serait acceptée par tous parce qu'elle serait fondée en raison et en accord avec les grandes religions, les grandes traditions religieuses. elle reconnaît la dignité humaine qui s'exprime après la Dormaz dans l'article 1 de la constitution allemande. La dignité de l'espèce humaine doit être imposée par le droit avec l'aide des pouvoirs politiques universels. Cette évolution de la pensée abermatienne, cette évolution de la pensée abermatienne, donc d'une position post-métaphysique procédurale à une position beaucoup plus engagée substantiellement et un petit peu dogmatique disons, cette évolution de la pensée de l'abermat semble avoir été suscitée par un constat relatif au débat bioéthique. Ce constat est qu'en bioéthique les discussions menées au sein de comités d'éthique pluralistes et pluridisciplinaires indépendants donc dans d'excellentes conditions procédurales, dans d'excellentes conditions d'éthique de la discussion et bien ces débats, ces discussions n'aboutissent pas toujours à des consensus rationnels universalisables. Ils révèlent une diversité d'avis également argumentés. Or, certains des acteurs irréductibles concernent des possibles technoscientifiques jugés par abordance absolument inacceptables, en particulier par exemple le génisme positif, mais déjà certains usages du diagnostic pré-natal ou du diagnostic pré-implantatoire et bien sûr le chimérisme, le plonage, etc. Ces possibles menaceraient les conditions a priori de l'éthique de la discussion elle-même, c'est-à-dire l'existence d'interlocuteurs autonomes et égaux. Il faudrait donc refonder le pluralisme procédural en confirmant en quelque sorte hors discussion une éthique de l'espèce humaine garantissant les conditions empirico-transcendantales de toute discussion valable. Et tel est le but du livre d'Abrahme « Les pratiques eugéniques ou assimilées mettraient selon lui nécessairement en danger les conditions empirico-transcendantales. Cela ne se dispute pas. C'est pourquoi la vie humaine doit être protégée dès son commencement en priori dès sa conception. Le droit à un génome non manipulé, le droit de participer à la loterie génétique naturelle constituerait la condition d'épanouissement de l'autonomie individuelle et ce droit relève du respect de la dignité de l'individu. Même s'il affirme ne pas souscrire au spiritualisme, Abomas penche ici davantage du côté de l'idéalisme spiritualiste que du côté de l'empirisme, du matérialisme, de l'utilitarisme, du pragmatisme, du nominalisme ou encore de ce qu'il appelle le naturalisme scientiste. Un philosophe pragmatiste, c'est-à-dire un philosophe qui évalue les théories philosophiques en examinant quelles conséquences pratiques en découlent lorsque ces théories sont prises au sérieux et mises en pratique. Avis de l'heure, pragmatisme ne verrait guère la différence entre l'éthique de l'espèce humaine abormatienne, l'éthique chrétienne, l'éthique chrétienne, l'éthique chrétienne, ou encore celle de Francis Koukouyama. La convergence des grandes religions et de l'éthique de l'espèce humaine partageant symboliquement la même image que l'homme, cette convergence est mal soulignée par Habermas lui-même. Or, il y a un post-scriptum au livre de Habermas, un post-scriptum qui l'a voulu lui-même. Et dans ce post-scriptum, Habermas évoque un débat qu'il a eu avec des philosophes américains, dont Ronald Borkin et Thomas Ney et quelques autres, à propos de ces thèses à lui, ces thèses du livre. Et cette discussion libre manifeste à l'évidence que ces interlocuteurs, donc de Borkin, Négev, au moins, ne partagent pas du tout les positions, les arguments et les intuitions de Habermas, notamment en ce qui concerne le génisme. Mais ces désaccords, parce qu'il y a des accords sur des choses fondamentales, n'ébranlent nullement la conviction de Habermas qu'il est nécessaire d'imposer son éthique universellement par la force du droit et du politique. Une conviction qui prend donc des allures de foi dangereuses dans la mesure où, sourde aux objections et fermée aux positions divergentes, elle revendique les moyens de son imposition universelle par la force s'il le faut. Alors l'autre exemple est vraiment à notre extrême de l'éventail philosophique, enfin, quand même assez éconnée, il s'agit de Nipostrom, qui est beaucoup moins connue bien sûr, qui dans un article intitulé « In Defense of Post-Juman Dignity » défend, Nipostrom est un piloteur suédois en faisant ses recherches sur l'enseignement en Angleterre et proche du mouvement qu'il a contribué à structurer d'ailleurs du transhumanisme. Donc dans cet article « In Defense de Nipostrom » de Nipostrom » le piloteur dit Bostrom défend la position transhumaniste contre ceux qu'il appelle les bioconservateurs qui invoquent si volontiers la dignité de l'homme. Les transhumanistes se voient dans le prolongement eux de la philosophie du progrès et ils visent pas vraiment à rompre avec l'humanité mais à l'améliorer « Enhancement » à l'améliorer à l'aide de techniques matérielles et pas seulement des techniques symboliques ou institutionnelles ou naturelles à l'aide de techniques matérielles et dans le respect des libertés individuelles droit de disposer de son corps ce qui inclut évidemment le cerveau et liberté des choix reproductifs notamment une liberté encadrée encadrée par des règles empêchant qu'elles ne laissent gravement autour. Les bioconservateurs de Jonas Michael Sandel Arbor Mas en l'occurrence Fukuyama et on casse etc. selon Bostrom entretiennent deux certitudes angoissées qui fondent leurs interdits. Selon la première toute manipulation est dégradante pour l'être qui l'a subi car elle laisse la valeur la dignité qui s'attache à tout être humain. selon la seconde l'avènement de transhumains mettrait en danger la dignité des humains eux-mêmes qui seraient traités comme des êtres inférieurs. Bostrom ne nie pas ces dangers mais il estime qu'ils ne constituent pas une fatalité et qu'ils ne sont pas solidaires d'un certain type de technologie qui serait nécessairement mauvais. Les nouvelles technologies matérielles peuvent être bien ou mal utilisées comme les anciennes. L'asservissement la tyrannie le génocide le totalitarisme n'ont pas tendu les railles textes pour se développer. Par rapport à ces perversions de nature d'abord sociopolitique la démocratie pluraliste favorable aux libertés individuelles constituerait selon Ostrom la meilleure protection. contre les conceptions restrictives et exclusives de la dignité Gostrom défend l'élargissement nuancé de cette notion et du statut moral qui y est associé. Il faut rompre avec le dualisme métaphysique ou pérologique sous-jacent qui place l'espèce humaine comme hors nature hors révolution. La dignité hypothétique trans ou post-humain doit pouvoir être reconnue autant que celle des animaux spécialement des mammifères supérieurs. Les luttes contre l'esclavagisme le racisme ont par le passé exigé de repenser l'extension de la dignité refusée aux noirs par exemple. Si la dignité en un sens non-essentialiste ni entre concentrée est associée à des qualités des vertus des capacités des comportements présents à des degrés variables qu'est-ce qui empêche de penser que des transhumains pourraient y exceller mieux que les humains naturels ? Et pourquoi cela ne concernerait-il pas aussi l'autonomie la capacité de choisir que suivant Abormas et d'autres tout eugélisme ne pourrait qu'oblittérer ? Pourquoi les trans ou post-humains ne pourraient-ils devenir meilleurs aussi au sens moral du terme que les humains de telle sorte que ceux-ci n'auraient rien à craindre de cela ou contraire ? Dans la mesure où l'esprit quelle que soit la réalité que ce terme désigne est dans la dépendance du cerveau et celui-ci dans une certaine dépendance du génome pourquoi exclure a priori que des modifications biotechniques héréditaires ou non pourraient contribuer à accroître intensifier enrichir ou équilibrer toute une série de qualités humaines santé longévité mémoire intelligence conscience autonomie sensibilité tolérance empathie bienveillance etc pourquoi les transhumains ne pourraient-ils être en définitive plus moraux que les humains limités par de lourds et très inégaux passifs génétiques et des mesures sociales et sa vie pourquoi ne doit-il être plus conscient et plus libre puisqu'il disposerait des capacités plus étendues plus puissantes plus fines il ne s'agit pas de prétendre qu'il en sera ainsi dit l'ostrum mais d'affirmer seulement que cette question n'a pas à être tranchée a priori dans le sens des fantasmes et des dogmes des bioconservateurs l'humanité n'a-t-elle pas toujours été en procès de post-humanisation se demande l'ostrum car ainsi que il de la mérandole peut le garder de mentionner mais peu comme ainsi que il de la mérandole l'avait déjà souvenu la dignité de l'homme individuel collectif et spécifique qu'est aussi dans la libre capacité de se dépasser de s'améliorer et non dans l'entretien des limites que le passé c'est-à-dire la nature et l'histoire n'y ont d'imposer j'en viens ainsi doucement aux conclusions de ce exposé la tendance à diaboliser la pensée critique libre politiquement et moralement peu correcte n'est pas nouvelle il est donc important de préciser les limites de mes critiques dans un très grand nombre de situations pratiquement tout le monde sera d'accord pour condamner des comportements indignes non respectueux d'autrui et mon propos n'est pas de porter un jugement sur la pertinence sur l'utilité de la notion de dignité lorsqu'elle est confinée au discours ordinaire qui est évidemment tout à fait légitime de rappeler que tout individu a droit au respect quelle que soit sa condition en recourant au terme de dignité mais à côté de ces usages non philosophiques il y a des utilisations bioéthiques philosophiquement lourdes et ce sont celles-ci qui ont été la cible de ces critiques la dignité humaine n'est pas un concept sans fonction ni utilité mais cette utilité est partielle en ce sens qu'elle renvoie aux intérêts d'une certaine famille de pensée et attire sans le dire explicitement les autres vers des positions qui ne sont peut-être pas les leurs des positions anti-pragmatiques anti-utilitaristes anti-évolutionnistes anti-matérialistes anti-athées voire anti-gaïques des positions essentialistes spiritualistes finalistes voire créationistes cécité et ignorance autant que calculs et rhétoriques environnent l'usage de la notion des dignités notion fondationaliste la dignité humaine est utilisée comme argument massue à propos d'une série de questions biotiques concrètes sur lesquelles l'accord n'existe pas et que l'on fait ainsi de trancher d'une manière définitive quand on dit c'est contre la dignité de l'homme on prétend que l'ordre du bas tel que j'invite à la poser la question centrale devient direct elle n'est plus que sont la dignité et la nature humaine en leur limitant immuable mais comment cette question est-elle tranchée qui en décide qui exerce ce pouvoir de définition essentielle et normatique le recours à des affirmations fondationalistes ne constitue pas un moyen légitime pour trancher la question car ceux qui soutiennent ces affirmations entendent imposer leur valeur leur vérité à tous pour de nombreuses questions relatives à la dignité il est possible de s'entendre et de s'accorder sur des règles consensuelles sur les fondements il n'est pas possible de s'entendre mais cela est heureux car c'est grâce à ce différent fondamental que la liberté de penser existe en bioéthique la notion des dignités est trop souvent utilisée en contradiction avec la liberté de penser de critiquer d'interroger d'analyser de discuter de chercher selon moi il est inacceptable d'interdire au nom dogmatique de la dignité essentielle une fois pour toutes et universellement un ensemble de recherches et de pratiques actuelles et ou potentielles euthanasie eugénisme plonage disponibilité du corps amélioration au sens transhumaniste etc nous moi-même et pas mal d'autres trouvons ces interdits inacceptables non pas parce que nous serions nécessairement partisans à titre personnel des positions qui sont en espèce nous pouvons parfaitement comprendre qu'un pays ou un groupe de pays démocratique pose un certain nombre d'interdits après discussion publique et au nom de règles de la majorité démocratique mais ce qui n'est pas admissible c'est de prétendre fonder de telles interdictions pratiques ontotéologiquement à l'aide de notions telles que la nature l'essence la dignité humaine car l'interdiction de type fondationaliste ou fondamentaliste entraîne logiquement l'interdiction de discuter et de mettre encore en question à l'avenir donc interdiction d'un une interdiction pardon d'un biodroit naturel traduit dans des voies pour les rendre effectives si par exemple le clonage est interdit par une législation positive il est cohérent de sanctionner ceux qui l'expérimentent mais pas ceux qui critiquent l'interdiction et la discuter mais si le clonage est contraire à un biodroit naturel ontologiquement et ou théologiquement fondé alors il n'est pas seulement punissable de pratiquer le clonage il peut devenir criminel simplement d'exprimer des réserves ou des critiques à propos de l'interdiction voyez par exemple le larisme traité de l'évisionnisme fondationalisme et fondamentalisme ne sont recevables qu'au titre de croyances individuelles ou communautaires au sein d'un espace ouvert qui permet aux individus de changer de croyance de quitter une communauté de changer de communauté librement cet espace de liberté qui permet le mouvement et l'évolution est certainement l'un des foyers de maîtris de la situation en conclusion j'ai montré j'espère l'irréductible diversité allant jusqu'à l'incohérence des usages de la dignité la contradiction culmine à propos des rapports avec la notion de liberté dont la dignité parait tantôt synonyme tantôt endolée je me suis attaché à la clarification critique de la signification et de la portée philosophique profonde du recours à une notion aussi confuse elles tiennent dans des présupposés de type idéaliste et spiritualiste religieux et métaphysique fondationaliste anti-évolutionniste implicitement associée à la notion des dignités en nous vantant et en nous vendant la dignité de l'homme on nous vend en même temps sans que nous nous en apercevions plusieurs autres valeurs et notions dont nous ne voulons peut-être pas une certaine conception de la nature et de l'homme un droit naturel une métaphysique essentieliste une religion cette opération délibérée ou inconsciente est rendue possible par la méconnaissance de l'histoire de la philosophie et de la philosophie contemporaine avec lesquelles les bioéthiciens et les éthiciens de toute provenance de ritolent activement ma vraie présentation des idées d'Adormaz et de Dostrom a confirmé à quel point dignité et nature humaine sont les notions associées de telle sorte que beaucoup d'invocations de la dignité comportent au moins implicitement une définition à la fois ontologique et normative de l'être humain avec les interdits absolus qui en découlent tous les philosophes contemporains ne partagent pas une conception métaphysique ou théologique de la dignité humaine plusieurs esclipsent que l'on peut parfaitement respecter les individus et les personnes dans une perspective non-essentialiste et politique une perspective ouverte même à la transformation progressive délibérée et librement consentie de la prétendue nature humaine dès lors qu'elle est comprise comme une réalité empirique produit de l'évolution et de l'histoire je vous remercie oui nous avons quelques minutes pour des questions est-ce que des personnes voudraient en poser non moi j'en aurais une professeur Ottawa est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu développer ce qu'est le transhumanisme et quelles sont les visées du transhumanisme je peux essayer de faire cela mais ça nécessiterait une conférence d'abord transhumanisme post-humanisme sont des notions vagues qui correspondent à une nébuleuse disons de pensée où on trouve pas mal de prophètes de fantaisistes mais aussi un certain nombre de penseurs plus sérieux alors moi je me suis contenté de m'intéresser à quelques penseurs qui me paraissent assez sérieux qui se déclarent transhumanistes qui sont plus ou moins garantés proches du transhumanisme John Harris ne se dit pas transhumaniste mais manifestement est assez proche Bostrom lui qui s'en éclate un autre c'est James Hughes par exemple quelqu'un d'intéressant ça vous laisse vous avez un ouvrage qui est un classique pour la bioéthique from change to choice de Buchanan ou quelques autres au sujet de génétique et justice voilà donc il y a quand même un certain nombre d'ouvrages très très sérieux bon que disent au fond les transhumanistes c'est pas si vous prenez le noyau dur c'est pas très très compliqué ils estiment que les avancées biotechnologiques et biomédicales donc toutes ces nouvelles technologies qui se développent ne doivent pas être considérées et pratiquées exclusivement dans un cadre thérapeutique mais devraient avec prudence etc. aussi pouvoir être utilisées dans le cadre de l'ENES donc le cadre de l'amélioration pour développer intensifier le siège toutes les séries de capacités notamment politiques mais pas seulement physiques aussi de l'espèce humaine et il se situe dans la philosophie du projet il se rebondit de condorser notamment notamment le tableau du projet du projet de l'esprit humain la dixième partie dans tout spécialement le premier humain au futur où il se dit en gros c'est à Julian Huxley Julian Huxley c'est le frère de Adolf Huxley c'est lui qui a inventé le mot transhumanisme dans New Brotters for New Wine New Brotters for New Wine ça remonte en 1957 il introduit le mot transhumanisme mais transhumanisme est un synonyme c'est tout d'après Pierre c'est dit c'est un synonyme au humanisme évolutionniste c'est un rapprochage en quelque sorte au humanisme évolutionniste donc il invite Huxley à prendre en considération notamment la révolution d'Arminien à prendre au sérieux qu'on va faire n'importe quoi bien entendu parce qu'il souligne beaucoup aussi les valeurs culturelles mais c'est une vision modiste qu'il a au fond que disent les transhumanistes dans cette problématique de l'amélioration ils veulent que soit reconnu un paradigme de l'amélioration à côté de ce paradigme thérapeutique que disent-ils qu'il est légitime d'utiliser les technologies matérielles pour améliorer les capacités humaines c'est sûr tout ça que ce soit les technologies génétiques que ce soit les bombes ne sais pas les technologies cellulaires que ce soit les technologies électroniques enfin toutes ces technologies dites convergentes aussi il y a un rapport américain qui a suscité beaucoup des mois les technologies convergentes étant les nanosciences les sciences politiques les technologies de l'information et les biotechnologies et ce rapport c'était il faut utiliser les technologies convergentes pour améliorer les performances humaines c'est le titre de rapport c'est un rapport très épais plusieurs centaines de pages qui a suscité une foule de réactions dans l'union européenne beaucoup plus réservée je pense c'est ce qui a motivé d'ailleurs mon intérêt pour le transhumanisme il y a depuis deux ou trois ans pas plus c'est un rapport européen qui s'intitule l'Human and Massey qui avait été commenté par le Parlement des Anglais et qui est une réflexion nuancée quand même sur ce rapport américain et bien d'autres choses et qui souligne lui l'importance du transhumanisme explicitement il dit dans ce rapport le courant transhumaniste mérite d'être pris au sérieux c'est un acteur important politiquement aussi c'est le transhumanisme qu'on met conscience que tout ça c'est aussi de la biopolitique et oui il se retrouve assez souvent en opposition un peu simpliste avec les bioconservateurs c'est une image qu'on voit souvent les bioconservateurs d'un côté qui veulent tout interdire et les transhumanistes qui veulent tout permettre c'est des images caricaturales qu'il y a l'entendu il ne faudra y aller voir sur des problèmes concrets et alors on retombe dans la problématique des comités bioéthiques pluralistes et pluridisciplinaires pour évaluer si telle demande de enhancement par exemple d'amélioration pourrait être argumentée justifiée dans quelles conditions etc. donc voilà moi je pense que les questions que suscitent les transhumanistes sont intéressantes sont vraiment banales parce que je crois que le paradigme évolutionniste la révolution d'Arminé est encore très 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 loin d'avoir été intégrée dans la mentalité de notre civilisation dans les cultures dans notre morale etc. dans toute sa complexité parce qu'il ne s'agit pas de faire du socio-verminisme la réducteur c'est pas du tout ça c'est pas dans l'évolutionnisme et les autres dans l'évolution technoscientifique et aussi une nouvelle temporalité qui s'est couverte le monde nous sommes que nous pourrions le monde nous sommes le produit d'une évolution de plusieurs milliards d'années plusieurs millions d'années en tout cas là ça ne sera pas déjà mais c'est énorme et il y a des millions d'années encore dans l'avenir alors les questions que nous c'est transhumaniste faut-il modifier transformer ou pas comment être humain je crois que c'est des questions légitimes surtout qu'on développe les technologies de plus en plus qui permettront de le faire les transhumanistes sont aussi beaucoup très fixés sur la la sélescence et la longévité c'est un de le chemin de la taille ils sont aussi la plupart beaucoup trop optimistes et beaucoup trop prophétiques c'est souvent de la science-fiction après ça c'est un autre débat aussi on pourrait faire une conférence sur le transhumanisme et le post-humanisme en science-fiction les trois quarts de la science-fiction roulent sur cette thématique jusqu'à présent on va s'est dit voilà je crois que j'ai un petit peu grossé quand même les contours les vins entours du transhumanisme est-ce que la d'autres questions alors dans ce cas on suspende quinzaine de minutes puis on reprend pour la deuxième conférence c'est peut-être la deuxième fois que je l'ai je crois que ça l'a dit c'est pas la même chose la même chose il n'y a dit sur donc on